Vous êtes sur WeDoBiz, au salon des entrepreneurs de Nantes, place au Pitchionary. Ils ont 30 secondes pour dessiner leur pitch en dessin. Et avec nous, Baptiste, je crois, qui se lance au jeu du Pitchionary. C'est parti, 30 secondes, on doit deviner. Vous pouvez deviner derrière votre écran. Vous pouvez deviner dans le public. C'est parti. Des euros. Tu as une banque, banque en ligne. C'est pas mal. Un gant, un château, un gâteau, une prise. Je pars dans le public pour les faire deviner. Que voyez-vous ? Une toque. Une toque de chef. Moi, je disais une prison. La prison, apparemment pas. Un autre dessin, Baptiste. Un autre dessin, c'est pas grave. On enchaîne. On me dit un balcon. Un tribunal. Une idée ? Aucune. Il te reste peu de temps. Une barrière ? Une barrière ? Est-ce que c'est une banque en ligne, déjà ? On l'a trouvé tout de suite. Sans barrière ? Les barrières ? Une dernière option dans le public. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je pense qu'on a dépassé les 30 secondes. C'est une carotte. C'est un pied mal fait. Un pied. Un pied mal fait. Ah, c'est vraiment un pied, pardon. Eh bien, écoute, Baptiste, on n'a pas totalement trouvé, mais je pense qu'on trouvera mieux ce que tu fais avec un micro et un vrai pitch. Donc, Baptiste, tu as un joli t-shirt Yomoni. Tout à fait. On imagine que c'est le nom de ce charmant business où il est question de pieds et d'euros. Je voulais dessiner l'épargne, ce qui n'était pas évident. Donc, la R et un pas pour commencer. Comment tu aurais fait deviner Renyeux ? Un R et puis un E. Voilà, c'était vraiment ça. Merci, Baptiste, d'avoir essayé quand même. De rien. Ce n'est pas évident, mais globalement, Yomoni, c'est une société de gestion 100% en ligne qui, à la fois, travaille sur le marché particulier, qui vendent l'assurance vie du PEA. On est une startup et également sur la partie B2B. Moi, je travaille sur la partie épargne salariale et on propose un dispositif complètement innovant, car totalement en ligne sur ce marché. Ça existe depuis combien de temps, Yomoni, Baptiste ? Yomoni, ça a trois ans. D'accord. On a fêté nos trois ans il y a un mois et avec des performances qui sont très bonnes sur de la gestion passive. Parce que c'est vraiment une conviction de la société de gestion. Voilà. Eh bien, un grand merci à toi, Baptiste. On va enchaîner les pitchionnaries. On a pris un peu de retard. Merci à vous. C'était Yomoni. On peut t'applaudir parce que ce n'était pas évident. Qui veut pitcher ? Qui veut venir ? Qui veut se lancer ? Monsieur, allez, c'est parti. Et pendant ce temps-là, nous, on comble le vide en rappelant que nous sommes au Salon des entrepreneurs de Nantes. Si tu peux te changer plus rapidement, ce serait vachement sympa. Tu as une craie ? Non, tu peux le faire à côté. Attention. Fais attention à ne pas gêner la cam. Décale-toi un peu et c'est parti. Tour Eiffel. Paris. Tu digitalises Paris. Facebook, Instagram, réseaux sociaux. Est-ce que c'est lié au tourisme ? Cible. La cible. OK. OK. Est-ce que vous avez une idée dans le public ? Est-ce que c'est toi qui te lèves ? Oui, mais personne n'a d'idée. Donc je veux bien me lever. Mais personne n'a d'idée. Est-ce que ça vous inspire, ces dessins ? Tu dis quoi ? Tu crées des parcours touristiques à Paris. C'est une agence digitale. Alexandre, ce n'est pas une agence digitale ? Si, c'est un gagnant. Voilà. Merci d'être venu. Et alors, je te propose de prendre le micro. Rappelle-moi ton prénom. Je m'appelle Alexandre. Donc on a monté avec trois amis une agence de communication digitale, Forbiz. Donc c'est une agence qui accompagne les créateurs, les professionnels, les marques qui ont des projets ambitieux à se développer sur le digital. Donc pour ça, en fait, on met en place des actions. Donc la création de sites internet. On travaille sur du référencement, du social media, community management, publicité sur les réseaux, pour donner un exemple. En fait, vous délocalisez le community management ? Non, on le fait nous-mêmes, en fait. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que les entreprises n'ont plus besoin d'avoir de community manager, c'est vous. Vous servez de community manager à l'extérieur de l'entreprise. Exactement. L'objectif, c'est d'attirer du monde sur les pages, fidéliser en animant les réseaux, en fait. Et pourquoi c'est plus intéressant pour une entreprise de faire appel à vous plutôt que d'embaucher un community manager ? Parce qu'on est experts et on a une équipe qui travaille, qui réalise une veille, qui travaille sur un positionnement, le message, le ton adopté. Donc il y a vraiment un gros travail en amont qui est réalisé. Et alors du coup, cette interview, Pitchonary, vous allez poster quoi ? C'est-à-dire ? Sur les réseaux ? On va poster le passage, enfin mon passage quoi, je pense. Pour présenter l'agence. Et on va faire hashtag WeDoBiz quand même. Exactement. On va aussi taguer. Et le nom de la boîte ? Forbiz. Merci à toi. Merci Alexandre. A très vite. Allez, on enchaîne avec... On enchaîne. J'ai vu une demoiselle. Ah bah, qui veut ? Mais en tout cas, on enchaîne. Allez, c'est parti. Alors si tu veux effacer que tu n'as plus de place, tu as un chiffon juste derrière toi. Ok, ça va être un pitch et un dessin efficace. Une chaussette, une chaussure. Non. Ouais, comment tu devines sport ? Alter, est-ce que tu fais du coaching en ligne pour les sportifs amateurs ? Pas tout à fait. Est-ce qu'on a une idée dans le public, peut-être ? Il aide les entreprises à faire plus de sport. Est-ce que c'est ton meilleur ami qui est là en train de pitcher ? Pas du tout. D'accord, va-t'être très fort. Il dessine une entreprise là, avec le carré. C'est comme une maison, mais... Ah mais en fait, vous aviez le dos du t-shirt. Il y a écrit quoi dans le dos ? Tourne-toi, tourne-toi. Le ticket sport en entreprise. Allez, raconte-nous. Il a deviné. Du coup, nous en présente. Salut Dorian, enchanté. Tiens bien le micro. Pardon. Nous en présente, on propose Fitly. Fitly, c'est le ticket sport en entreprise. Et en fait, on propose un ticket sport aux entreprises. Et les entreprises achètent des tickets à distribuer comme un ticket restaurant. Chaque mois, l'entreprise distribue des tickets sport aux salariés pour qu'ils aillent faire de l'aqua-bike, de la gym, du fitness. Ou alors, l'entreprise se dit, tiens, j'ai de la place dans mes locaux et je peux faire intervenir des coachs dans mon entreprise. Et donc, ils peuvent faire bouger leurs salariés dans leurs locaux. Et donc, comme le ticket resto, on partage le coût entre le salarié et l'entreprise ? Exactement. C'est l'entreprise qui fixe sa petite règle, 50-50 ou 100% en charge. Et c'est des tickets avec des coachs ou c'est des tickets pour aller dans des salles ? C'est les deux, en fait. C'est un outil. C'est l'entreprise qui décide ce qu'elle veut faire avec. Soit elle dit, je veux distribuer chaque mois pour qu'ils aillent faire individuellement du sport. Ou alors, elle se dit que j'ai envie de faire un truc collectif. Et donc, je fais venir un coach toutes les semaines, par exemple, pour bouger mes équipes. Un coach fitly. Un coach fitly, exactement. Super. Merci, Dorian. Je vous en prie. Merci à toi. Bravo. Et monsieur, du coup, avec votre vélo. Est-ce que vous faites du vélo ? Non. Vous avez peur de vous le faire voler, en fait ? C'est un très beau vélo. Alors, c'est parti pour le pitch. On descend. C'est une interview risquée. Y a-t-il un urgentiste sur ce salon ? Est-ce que vous êtes un cascadeur ? Un petit peu. Mais c'est pas ça, le pitch. Non, 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 parlez pas. Pour l'instant, on dessine. Une hache. Un dictaphone, oui. Un porte-voix, non ? Est-ce que vous portez la voix des cyclistes ? Vous faites grandir les cyclistes ? C'est ça ? Il n'est pas content, le bonhomme. Tu construis des vélos, j'entends dans le public. Succès. Ok. Bon, ben écoute, je pense qu'on n'en saura pas plus en dessin. Il est temps de prendre un micro. On sent que c'est très réfléchi quand même, hein ? Ah oui, oui. Comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Clément Leroy. Bonjour Clément. Je suis triple champion du monde d'équilibre à vélo. J'ai pas réussi à... Et en fait, je donne des conférences, donc des conférences en équilibre sur mon vélo, sur les liens entre la motivation, ce qui nous permet de réussir, et le stress. Et donc, on sait aujourd'hui qu'il y a tous les mécanismes du stress, voilà, toutes les hormones, l'adrénaline, le cortisol, qui vont nous déséquilibrer, entre guillemets. Et donc, je montre aussi par l'image, par la métaphore du vélo, comment est-ce qu'on peut résister au stress et derrière aller chercher de la motivation. Alors moi, typiquement, si je me mets comme ça à ta place, je serais plus dessus que assis là confortablement. Est-ce que le message passe mieux quand on est en équilibre sur un vélo ? C'est qu'il est différent. C'est-à-dire que ce que viennent chercher les entreprises quand elles me disent, Clément, on veut que ce soit toi qui anime notre conférence, c'est qu'elles viennent chercher un conférencier atypique. De plus en plus, on voit de jeunes conférenciers en France. Il y a 10 ans, la norme, c'était un conférencier consultant qui avait 45, 50 ans. Aujourd'hui, on vient chercher des jeunes de plus en plus dans les entreprises parce qu'elles veulent une bouffée d'oxygène, quelque chose de différent. Et c'est ça que j'essaie d'apporter. Et l'accessoire joue un rôle, justement, dans cette différence ? Bien sûr, surtout qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui valorisent le côté écologique du vélo. Les déplacements, travail maison à vélo. Et donc là, je suis le premier ambassadeur pour ces entreprises-là. Ça roule. Merci. Merci beaucoup. On enchaîne. Alors là, ça va être compliqué. Je connais et la demoiselle et sa boîte. Donc, c'est toi qui va jouer. Ah non, non, non. Et moi, je vais aller dans le public. Voilà. Solène, donc. C'est parti. Décalez-vous un peu, mademoiselle, sur votre droite. Une maison. Une fusée. Vous construisez des fusées. Faire décoller. Non, Thomas, tu n'as pas le droit de jouer, on a dit. Non, mais ce n'est pas ça. Je ne dis que des bêtises. Nike, Disney, des marques. Donc, faire décoller les marques. Ok. Une agence qui fait décoller des marques, j'entends dans le public. On ne voit pas à l'écran. Décalez-vous un peu. Une agence qui construit le discours des marques. Oui. Une agence d'aide de com. J'entends une agence d'aide de com. Aide au sens large. Bon, eh bien, je... Et qui fait gagner de l'argent. Ok. Solène, très concrètement. C'est un très joli dessin. On sent que c'est très élaboré aussi. C'est très réfléchi. Merci, Mathilde. Alors, je suis la cofondatrice de Jeudi 18, qui est une agence en stratégie de marques et communication. Et donc, notre travail, c'est de travailler sur le capital immatériel des marques, quand elles sont à ce stade-là, pour qu'elles viennent des marques très fortes comme ça. Et donc, on travaille sur le discours, l'univers de marques, le storytelling, le pitch, afin de créer des marques très fortes qui gagnent de l'argent. Donc, vous vous adressez aux petites marques pas fortes du tout, c'est ça ? Et à des marques qui sont déjà installées et qui veulent qu'ils aient un nouveau projet et qu'ils le lancent sur des nouveaux projets. Et qui veulent refaire leur discours de marques, si c'est possible aussi ? Exactement. Est-ce qu'il y a dans vos portefeuilles de clients des Disney, des Nike ? Pas encore, mais... C'est l'objectif. C'est l'objectif. Génial. Message à tous les entrepreneurs. Ici, si vous voulez faire décoller votre discours de marques, faites appel à Jeudi 18. Merci, Solène. Merci beaucoup. Y a-t-il un dernier pitch dans la salle ? Monsieur, allez, c'est parti. Laissez vos affaires. Allez-y, allez-y. Et nous rappelons encore une fois pour meubler que nous sommes au salon des entrepreneurs de Nantes sur le studio. Pour l'instant, pas de micro. En partenariat avec BFM Business et Les Echos. Et c'est le moment du pitchionnary. Ils dessinent leur pitch. Vous pouvez deviner derrière votre écran ce qu'ils font. Je ne sais pas encore combien de temps je suis capable de meubler, mais on verra bien. En tout cas, je rappelle les règles. Du coup, ils ont 30 secondes pour dessiner. Vous avez donc 30 secondes pour deviner. Et ensuite, on aura bien évidemment un vrai pitch au micro, monsieur. Allez-y, c'est parti. Non, d'abord, juste à la crée. Non, toujours pas de micro. Vous dessinez. Vous dessinez. Allez-y. Eh bien, c'est un carré, une maison, une télé, un ordinateur. Et tu te jettes à corps perdu. Oui, oui, j'y vais. Tu n'attends pas. Mais c'est comme ça qu'on gagne. D'accord. C'est un écran d'ordinateur. Une souris. Ah oui, OK. On voit bien l'écran. Vous pouvez vous décaler. Voilà, parfait. Et vous faites des sites internet. Vous travaillez sur Word. Des lignes de code. C'est mieux que de travailler sur Word. Vous faites des logiciels. Non, mais on continue. Allez-y, allez-y. Design de site internet. Des noms de domaine. En partie, OK. On se rapproche. La sécurité, cybersécurité. J'entends dans le public. Allez-y, encore. On a besoin d'être aidé. Service informatique. En partie aussi. Il y a beaucoup de... Vous faites beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je pars dans le public. Alors... Majou a une idée. Aucune idée. C'est encore très flou. On ne voit pas. On ne voit pas. Allez-y, allez-y. Dessinez, dessinez. Eh bien, il vous reste 10, 9, 8... Quelle pression, quelle pression. 6. Le sablier. La clé, la clé. Ne vous laissez pas impressionner. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va mettre fin au calvaire. Parce que ça a l'air compliqué. C'est pas évident. Il y a l'air d'avoir pas mal d'activités. Je vous propose de prendre le micro. Vous serez peut-être... Voilà. Dites-nous tout. C'est bon. C'est la création de site web. On avait bon. Oui, c'est ça. Et puis, il y a activité informatique, tout ce qui est installation logicielle, impression. On avait bon aussi. Voilà, c'est ça. Et comment elle s'appelle votre boîte ? Evolutive Data. Ça va changer. Ça va devenir évo-création. Ça va... Le nom est en train de changer. Pourquoi on change de nom quand on est une marque ? Parce qu'il y a eu des problèmes avant. Puis je suis en train de relancer l'activité. Donc je repars sur de nouvelles bases. Donc nouveau site, tout ça. C'est pour quand le nouveau site ? Dans les semaines qui vont venir. Génial. On rappelle le nom de la boîte ? Maintenant, c'est Evolutive Data. Voilà, c'est ça. Et ensuite... Et après, évo-création. Évo-création, ensuite. Génial. Merci beaucoup. Eh bien, un grand merci à vous. D'être venu d'avoir joué le jeu, ce n'était pas évident. Merci à tous. Non, je crois qu'on a un dernier pitch. Ah, on a un dernier pitch. Je crois que ce sera le tout dernier. Merci, monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous demander votre prénom ? Frédéric. Est-ce qu'on vous a précisé l'objet ? Un tout petit peu, oui. Alors l'idée, on va avoir 30 secondes. Vous allez avoir 30 secondes avec une craie pour nous faire deviner en dessin ce que fait votre entreprise avec Mathilde Donjoux. Et après, évidemment, on vous donne le micro. Attention, vous pouvez deviner dans le public et derrière vos écrans. Attention, c'est parti. Un pain, une baguette ? Vous êtes boulanger. Et voilà. Oh ! Ça, c'est joli. C'était pour battre un record. C'était pour battre un record. Mais alors du coup, seriez-vous la personne qui est intervenue en conférence ? Oui. Et c'est pour valoriser les artisans, qu'on ait des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Et voilà mon combat, en fin de compte. On rappelle le nom de la marque ? C'est Boulangerie Branjon. Et donc, ça fonctionne ? C'est de la franchise ? Ah non, pas du tout. Je suis artisan. Tout est fait maison. Circuit court, produits de saison. On forme des apprentis. Elle est où la boulangerie Branjon ? À la Chapelle-sur-Ardin. On imagine souvent qu'une boulangerie, c'est une boulangerie. Comment on innove ? Comment on se différencie ? Comment on fait ? Nous, on a innové. En fin de compte, on avait fait un rachat dans un centre-ville, la Chapelle, dans le centre-bourg. et on a développé l'entreprise. Et on a fait un deuxième point de vente dans la zone d'activité par rapport au snacking du midi. Et on a innové comme ça. Et tout en gardant des produits locaux, des produits de qualité. Toujours avec la base de pain ? Toujours la base de pain. Ouais. Pas de frites, c'est pas notre métier ça. et toute la base de pain et du savoir-faire et puis de transmettre... Qu'est-ce qui fait un bon pain, Frédéric Brangeon ? C'est le temps, la fermentation longue. On est certifié bio sur une grande gamme de pains, surtout spéciaux. Autrement, on n'utilise que des labels rouges en farine, CRC. Et voilà. Vous sentez que l'attente des consommateurs est en train de basculer pour aller vers des produits comme le vôtre ? Oui, et puis c'est à nous de communiquer et de faire voir qu'on a une démarche. Moi, je suis en démarche RSE et c'est possible dans l'artisanat aussi. Et puis, toutes ces franchises qui sont en train d'ouvrir et vendent du volume, du prix, nous, on fait tout l'inverse. Donc, du moins bon ? Après, chacun voit, mais quand on utilise des... Nous, on fait des macarons, tout est maison, on n'utilise plus de... C'est des poudres de betterave, tout ça, c'est que des produits naturels. C'est à nous de communiquer. Voilà. Et après, vous parlez de communication, ça veut dire que quand on est boulanger, aujourd'hui, il faut aussi être présent partout. Voilà, on est sur les réseaux sociaux. J'ai mis des collaborateurs sur Facebook, sur Insta. Donc, le boulanger est obligé de se digitaliser lui aussi aujourd'hui ? et on a plein de formations. On se forme tous les jours. Et puis, il ne faut pas hésiter à être accompagné. Moi, je suis syndiqué depuis 16 ans à la Fédération des boulangers. Ça permet de nous accompagner tout notre quotidien, en fin de compte. Et ne pas hésiter à faire appel au club d'entreprise. On va plus loin. Plus nombreux, on va plus loin. C'est ça. Je reviens sur Instagram. C'est quoi le pain le plus instagrammable ? Moi, j'aime bien, avec mon collaborateur, mon boulanger, la tourte de seigle. Que ça craque naturellement au four et avec un bon levain naturel. Voilà. Frédéric Brangeon, vous n'avez pas le droit de nous dire ça à 12h48. Ce n'est pas possible. On a faim. Ça donne trop faim. On a faim. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous d'être passé sur le pitch-onari du studio. Et voilà, c'est la fin. Merci Mathilde. On se retrouve. On se retrouve à 15h pour une nouvelle session de pitch. N'hésitez pas, passez, repassez, réfléchissez à vos dessins. Et d'ici là, restez connectés. Stay tuned. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada